Are you looking for work ? Well you may want to consider moving to Australia. Les poissons, les océans, les animaux, l'aventure et même les bikinis. Et en bonus, c'était quand même vachement mieux payé que mon CDD chez McDo, hein. Cette annonce fit un buzz énorme. C'est passé partout, à la télé. Et en l'espace de quelques minutes, l'office du tourisme du Queensland s'est retrouvé saturé. Et après quelques jours, elle reçut pas moins de 34 000 candidatures pour ce poste. Pour un poste, hein, on précise. À cette époque, je m'étais dit que ce genre de choses était inaccessible à un jeune banlieusard de 18 ans, n'ayant jamais fait de plongée et ne parlant pas anglais. Mais dix ans plus tard, je décolle en direction de l'Australie pour rechercher son job de rêve et pour voir si la réalité est à la hauteur de la carte postale. Et les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. rythme Pour expir le navet, vous allez à l'arrière, vous gardez votre chaquette l'aise comme ça, et vous faites un long passage, ok ? Si vous n'avez pas besoin d'un splash, vous faites un autre passage. bonjour et bienvenue sur la chaîne argonaut plongée la chaîne qui parle plongée et vie marine alors ceci est une vidéo documentaire qui va parler de mon expérience de plongeur professionnel sur la grande barrière de corail en fait vous allez un peu suivre mon rêve de gosse qui était de travailler sur une île reculée mais avant de vous parler de ça je voudrais vous demander s'il vous plaît de vous abonner c'est très important car la chaîne est en train de monter on a passé les 6000 abonnés et c'est grâce à vous et plus on sera nombreux plus je pourrais produire des vidéos et faire des trucs sympas donc je compte sur vous commentez liker et partager voilà maintenant on va pouvoir parler de l'australie alors pour ceux qui ne savent pas dans les vidéos d'argonaute j'essaye aussi de vous éviter certaines petites erreurs ou certaines surprises que j'ai rencontré et cette vidéo devrait en aider certains car plus que jamais on va découvrir ce qui se cache derrière l'envers du décor derrière la carte postale du meilleur job du monde en australie et c'est pas moi qui le dit c'était l'agence de tourisme alors travailler comme plongeur en australie rêve ou réalité pour ceux qui l'ignore l'australie fait partie des eldorados de la plongée avec des salaires corrects des heures supplémentaires rémunérées et une grosse industrie très dynamique ça fait partie des rares endroits où l'on peut selon moi vivre normalement de la plongée sous marine après on va être honnête je ne sais pas si on fait ce métier pour avoir une vie normale mais en australie c'est possible la zone clé de l'industrie de la plongée en australie et dans le queensland à kairns et port de glace ces deux villes touristiques sont entièrement orientées vers les activités aquatiques car elles ont une position géographique très favorable par rapport aux récifs extérieurs et à regarder d'ailleurs c'est là c'est la carte qui est là ici vous pouvez voir kairns et port de glace et donc les catamarans vont partir de ces deux villes pour rejoindre le récif extérieur ils font des allers-retours sur une journée évidemment il existe beaucoup d'autres lieux en australie pour plonger mais nous on va s'intéresser dans cette vidéo à ces endroits car j'ai pu y travailler et c'est à kairns que je suis arrivé en février 2018 pour commencer cette recherche dès mon arrivée j'entamais toutes les démarches qui me permettraient de travailler comme plongeur professionnel car en plus en fait de la superannuation et du compte bancaire il vous faut certains documents pour pouvoir exercer cette activité premièrement il vous faut un certificat médical australien dédié à la plongée ça coûte environ 100 dollars et ça prend une demi journée deuxièmement il vous faudra la formation first aid australienne car ils ne reconnaissent pas les formations internationales pour ça il faudra compter entre 200 et 300 dollars et une journée complète un 7 heures environ et croyez moi ça ne sera pas trop étant donné que kairns est la capitale de la plongée en australie il sera très simple de trouver un docteur et de trouver un centre de formation faire toutes ces démarches et attendre les documents m'aura pris environ une semaine mais durant cette semaine je ne suis pas resté inactif j'ai envoyé mes cv partout je suis allé dans toutes les écoles de plongée et je me pointais tous les matins aux aurores à la marina pour essayer de croiser des managers qui sera en train de charger d'éventuels bateaux mais c'est durant la seconde semaine tout s'est accéléré après avoir fait une vidéo de présentation puis passé un entretien skype j'ai été sélectionné pour partir sur le resort le plus huppé de la grande barrière de corail au bout de dix jours à peine j'embarquais dans un avion privé en direction de lizard island j'étais assez content j'ai été embauché ici comme instructeur de plongée et croyez moi c'était exactement comme dans la vidéo de l'office du tourisme le rêve absolu une île paradisiaque au nord de la grande barrière de corail avec une montagne une mangrove du sable blanc et même un lagon bleu turquoise je vivais sur place dans cette petite chambre avec une vue de dingue les jours off je peux plonger nager ou bien me promener sur l'île et en semaine je travaille au centre de plongée sur différents postes tous les deux jours nous allions sur le récif extérieur pour plonger avec des requins des mérous et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai vu mon seul et unique grand requin marteau cette séquence a été filmée par une de mes collègues et j'en ai encore la chair de poule en vrai quand j'ai vu le bestiaux j'ai fait prout alors autant vous dire que je suis à ce moment là sur un nuage car en l'espace de deux semaines j'avais réussi à atteindre ce job de rêve et je pouvais à présent profiter un maximum ouais enfin pas tout à fait car malheureusement la réalité toujours un peu plus contrasté déjà et c'est ma faute j'avais été embauché comme vidéaste plongeur alors que je n'avais pas assez de matériel durant l'entretien d'embauche je pensais avoir été clair et expliquer que c'était juste un extra skills mais apparemment j'avais pas été clé vous can be do what we want to do ensuite le deuxième point qui était assez triste c'était la qualité des fonds marins malheureusement le nord de la grande barrière de corail avait énormément souffert du global bleaching et 75% des coraux de la région avait été tués durant cette période le seul intérêt de nos plongées sur le récif intérieur était les mérous et éventuellement les requins mais c'est surtout la politique de management général qui m'aura fait le plus de mal petit disclaimer c'était en 2018 les équipes de management change et j'ai eu de bons retours concernant la nouvelle équipe en tout cas à mon époque c'était pas facile pour faire le tableau rapidement à lizard island il y avait un manager qui intervenait dans tous les secteurs y compris le secteur de plongée avec comme seul objectif de couper le plus d'heures possible pour faire des économies et le problème c'est qu'il ne connaissait pas notre métier et ne comprenez pas nos contraintes ouais mais c'est pas toi qui décide par exemple et sans rentrer trop dans les détails pour une journée complète avec plusieurs plongées on devait avoir déplacé installé préparé et vérifié tout le matériel de plongée en l'espace de 30 minutes dans les autres centres de plongeaux j'avais travaillé pour la même tâche on avait entre une heure et une heure et demie et ça nous mettait dans un contexte de stress permanent c'était très désagréable j'ai même vu des collègues pleurer et en plus de ce stress s'ajoutait une autre carabistouille qui concernait la répartition de nos heures de travail ou en fait on pouvait se retrouver à des postes qui n'avaient rien à faire avec notre secteur d'activité c'est à dire du repassage ou du nettoyage de carreaux de villa et autant vous dire que ça énerve pas mal mais pour être vraiment honnête c'est pas ça qui a tout fait basculer j'ai longtemps hésité à vous parler de ça j'avais peur qu'on pense que je vais faire des vues sur un drame mais pour bien comprendre ce qui m'a touché dans ma recherche du job parfait et ben je vous dois toute la vérité le 6 mai 2018 un collègue s'est noyé à lizard island alors rapidement l'équipe de plongée mes collègues et moi même sommes intervenus et c'est nous qui avons effectué les premiers secours et c'est nous aussi qui avons dû déclarer le décès sous les consignes du docteur qui nous parler au téléphone car oui en australie les secours sont loin quand je vous dis dans mes vidéos qu'il faut être prudent il faut faire attention surtout en australie c'est pas pour vous faire peur il faut bien comprendre que l'australie c'est tellement grand que les secours vont mettre des heures à arriver un jour peut-être que je vous parlerai de ça un peu plus en détail mais c'est pas le sujet de la vidéo je l'aborde aujourd'hui pour que vous compreniez ce qui se cache derrière les cartes postales encore aujourd'hui ça me pèse et autant vous dire que sur le moment mon job de rêve s'était pris un sacré coup dans la gueule à ce moment précis je me suis rendu compte de l'écart entre la réalité et les attentes j'aurais dû être heureux sur cette île et pourtant je démissionnais pour bien comprendre l'enjeu qu'il y avait à ce moment là lorsque je suis en australie j'étais en train de faire un kit ou double sur ma carrière de plongeur soit j'arrivais à vivre décemment de la plongée en tant qu'instructeur en australie et économiser de l'argent soit j'arrêtais et après cinq mois je posais déjà ma démission autant vous dire que j'étais dubitatif alors en juin retourne à kairns et cette fois je postule vraiment partout et c'est d'ailleurs comme ça que je me retrouve un peu par hasard à l'essai comme guide snouba sur une plateforme aquatique allez je vais vous expliquer le matin tu embarques dans un gros catamaran et tu parles un maximum de personnes durant le trajet pour leur proposer une super expérience de snouba diving et je dis bien snouba oui oui le catamaran arrive ensuite à une plateforme énorme qui sert plus ou moins de grosses aires de jeu avec différentes activités plongée snorping scaphand bateau hélicoptère et snouba du coup tu fais la plongée pour des sessions de 30 minutes max et tu fais ça à la chaîne et pour ceux qui ne connaissent pas le snouba diving c'est une forme de snorkeling amélioré avec un détendeur pour les gens qui savent pas nager ouais c'est pas ouf et donc au moment où j'allais me résoudre à faire une croix sur tous mes rêves pour faire ce travail à la chaîne qui n'intéressait pas et bien je passe un entretien d'embauche pour un autre resort au sud de la grande barrière de corail et rapidement j'ai eu à choisir entre guide à la chaîne sur une plateforme touristique qui était un travail très stable et bien payé ou repartir sur un autre resort dans une île que je ne connaissais pas pour retenter l'aventure et si vous suivez Argonaut de plongée depuis le début je pense que vous connaissez déjà mon choix car l'île où je suis allé travailler c'était Argonaut Island et cette fois ce que je vais découvrir est bien au dessus de mes espérances alors au niveau de la plongée les récifs ici sont en excellente santé les plongées sont très colorées et on y voit énormément de choses et une grande biodiversité mais c'est surtout au niveau de l'organisation que Argonaut Island fait toute la différence ici nous avons le temps pour effectuer chacune de nos opérations les équipes sont gérées par un couple de deux excellents managers Alison et Rick qui sont plongeurs et connaissent le métier toutes les opérations sont facilitées et bien pensées par exemple nous pouvons gonfler les bouteilles directement dans le bateau depuis le canton et on a assez de temps pour tout faire qu'est-ce qu'on va voir après ? les chichers de plus l'organisation est très simple et très rigoureuse avec trois sorties par jour une à 9h une à 11h et la dernière 14h30 Salut maman ! d'ailleurs laissez-moi vous parler un petit peu de l'organisation car ça s'orientait sur quatre différents postes en premier vous aviez la boutique pour faire les réservations et les ventes alors moi j'avais réussi à être tellement nul sur ce poste qu'ils ne m'y ont mis qu'une seule fois pour faire gaffe quand même avec cette technique parce que vous n'êtes pas à l'abri de vous faire virer non plus deuxièmement vous pouviez être en classe ou à la piscine pour donner des cours troisièmement vous pouviez être au sec sur le bateau comme deken ou dive supervisor quatrièmement vous pouviez être dans l'eau soit comme instructeur de plongée ou comme guide de snorkeling et c'était bien c'était très très bien c'était très très bien sans même y croire j'avais réussi à trouver mon job de rêve chaque matin je me réveillais avec le sourire et le soir je pouvais m'endormir tranquillement encore aujourd'hui cela reste la meilleure expérience de ma vie et vu que vous êtes encore là maintenant je vais vous montrer à quoi ressemblait le quotidien et à quoi ressemblaient certains postes à Iron Island et on va s'intéresser à la partie la plus marrante la plongée sous-marine alors en tant que guide à Iron Island notre activité est vraiment très confortable et ce pour trois raisons premièrement les sites de plongée on a une belle diversité et on a une vingtaine d'options toutes les entrées peuvent se faire via une ligne ce qui facilite la descente et la topographie est vraiment très simple avec une profondeur maximum de 25 mètres une moyenne de 15 mètres dans nos plongées on est grosso merdo dans une grosse piscine nous restons dans le courant en dérivant devant le récif tranquillement et puis le bateau vient nous récupérer en fin de plongée le deuxième point qui nous facilite la vie c'est l'organisation pour ce qui est des palanqués nous suivons les standards PADIS de 8 certifiés pour un guide les plongées elles durent 45 minutes safety stop compris ce qui peut être un peu frustrant pour certains mais pour nous en tant que guide cela facilite vraiment notre planning troisièmement le bateau ici on utilise un bateau large à fond plat parfaitement adapté pour travailler dans notre secteur on a beaucoup d'espace pour s'équiper et il y a toujours plusieurs personnes sur le bateau pour nous assister et veiller au bon respect des règles d'ailleurs laissez moi vous parler du travail de DAVE Supervisor en Australie et c'est très sérieux il y a toujours trois personnes minimum sur le bateau le capitaine, une aide de pont et un superviseur de plongée son rôle est de noter toutes les datas des plongeurs lorsqu'ils sortent de l'eau et de s'assurer qu'il n'y ait aucune personne absente et aucun manquement aux règles et sachez qu'avec les règles les australiens sont très 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 strict surtout depuis 1998 où ils ont perdu des gens sur la grande bailleur de corail c'était très embarrassant il y a même eu un film ça a pas fait une bonne pub quelle indignité lorsque les plongeurs reviennent sur le bateau le DAVE Supervisor va prendre toutes les données c'est à dire l'heure de rentrée la profondeur max du plongeur le temps de plongée et la pression de la bouteille et il faudra aussi une petite signature de plongeur et sans toutes les signatures et sans un double comptage et bien le bateau ne part pas ouais je vous ai dit les australiens ils sont stricts mais à Aeron Island pour assurer le coup on avait même une double vérification car pendant la plongée le DAVE Supervisor devait aussi faire un rapport à la radio pour vérifier que son registre était le même que le registre au niveau du centre de plongée ouais on était une belle équipe de professionnels et puis avec moi Marine Center Marine Center Marine Center Hossa calling for the manifest report over Hossa 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 this is Marine Center go ahead put the manifest over so here we have 8 divers in the water they all enter doing a wonderful splash and we also have 7 snorkelers and they are snorkeling everybody is on the water and well thankfully we also have a small floppy floppy coming from the east and we are actually in a in a choral how do you spell that choral gut choral gut yeah and everything is fine so thank you Marine Center over what was that do they care and play with the radio again English please je sais pas si c'est une bonne chose pour ma carrière de montrer ça un autre des rôles du dive supervisor et du deken ça va aussi être de suivre du regard les bulles des plongeurs et les snorkelers pour s'assurer qu'il n'y ait aucun souci mais on voit beaucoup mieux vu du ciel allez je vous laisse 10 secondes prouver les plongeurs bon allez hein ah c'est facile bon je suppose que vous avez trouvé les plongeurs sont là mais maintenant dites moi dans les commentaires si vous avez trouvé le second groupe de plongeurs car oui il y a deux groupes et voilà c'est pas si facile que ça hein l'expérience professionnelle pour finir le dernier rôle du dive supervisor va être de remplir les bouteilles ce qui est assez simple car rappelez-vous le compresseur est relié jusqu'au ponton après ça la journée sera finie généralement vers 16h30 ce qui nous laisse fort heureusement beaucoup de temps pour profiter de ce petit paradis qu'est Heron Island mais ça je vous le garde pour de prochaines vidéos je vous en montre un petit peu quand même après qu'un dég dépïrera je vous ai Representative qu'a dit quand même on n'a pas Ben Lab Aujourd'hui, je peux dire qu'effectivement, le job de rêve sur la grande bailleur de corail est une réalité, car je l'ai vécu à Aeron Island. Alors pour cela, je remercie du fond du cœur tous ceux avec qui j'ai pu travailler sur cette île. Pour toutes les personnes dont j'ai travaillé, le manager, le capitaine, le diver, et tous mes collègues, C'était un plaisir de travailler avec vous, et merci d'avoir regardé cette île. Except for the chef-cooker, hein, because the French croissant was not good enough. Too dry. Way way too dry. Voilà. Pour finir et pour conclure, si je dois être vraiment honnête avec vous, je pense que mon expérience à Aeron Island a vraiment changé ma vie. Car si je n'avais pas travaillé là-bas, je n'aurais pas fait autant de vidéos. Si je n'avais pas travaillé là-bas, j'aurais probablement arrêté la plongée. Et, ben, on ne serait pas à faire les argonautes documentaires. Et je n'aurais pas pu me retrouver comme il y a quelques mois dans des expéditions archéologiques sous-marines, ou à projeter de retourner plonger en Asie. Donc, le rêve existe. Mais attention, car le rêve, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il peut avoir un prix. Soyez prudent, amusez-vous, continuez de plonger. Je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo. Avant de finir, encore une fois, je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner. C'est très important. Je vous le rappelle encore un coup, c'est parce que plus nous serons nombreux sur argonautes plongées, et plus je pourrais avoir des projets ambitieux. Plus je pourrais suivre des expéditions ambitieuses et filmer des trucs ambitieux. Il y a beaucoup d'ambition. Et pour ça, c'est vous qui ferez la différence. Donc, vraiment, je vous remercie d'être là et je compte sur vous. Et je vous refais un petit clin d'œil. Voilà, on se comprend. Bon, moi, je vais continuer à travailler sur d'autres projets. J'ai des trucs très, 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 très cool en approche. Regardez, là, il y a des livres. Il y a marqué archéologie sous-marine. Si vous me suivez sur Instagram, à Argonaut Travel, vous savez de quoi ça parle et vous savez ce que ça signifie ? Bon, alors là, je vais me faire un petit kiff. On va aller voir l'épave qui a été sortie, en fait, de l'argile. Oui, je vais avoir des images pour vous montrer des recherches archéologiques sous-marines. Ça va venir dans les mois à venir. Je ne l'ai pas encore tourné, mais ça va venir. Donc, restez bien connectés. Je suis très enthousiaste quant au futur de la chaîne. Et puis, comme toujours, je vous dis ciao. Et puis, on se revoit dans le bleu. Donc, je vais vous mettre en place pour vous présenter un petit kiff. En casque, nous allons faire un pilier tropical. Comme vous pouvez voir, nous avons notre jacket. Oh, oh, nice. Wow, ça va bien, mec. Je veux le faire. Vous voyez, mon ? Je suis sur la télé et ils me applaudent. Il est tellement sexy. Oui, c'est vrai !